Bonjour, nous allons parler des fonds euros, d'autant plus que le gouverneur de la Banque de France vient de rappeler à l'ordre les compagnies d'assurance, en leur indiquant que pour les rendements en 2014, elles devraient veiller à faire des taux pas trop élevés. Pourquoi ce rappel à l'ordre et pourquoi maintenant ? Nous entamons en fait la saison de l'annonce des taux pour les contrats d'assurance-vie année 2014. Et Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, est dans son rôle de régulateur, de superviseur du secteur financier et donc des compagnies d'assurance pour veiller à ce que les droits, les intérêts des épargnants soient évidemment respectés. Quel est le problème ? C'est que nous sommes aujourd'hui évidemment dans une période de taux historiquement bas. Le taux de l'obligation assimilable du Trésor français, l'OAT, à 10 ans, est tombé à 1,2% au mois de novembre. Pour le Bund allemand, ce qui est l'emprunt à 10 ans de l'État allemand, on est à 0,8%. Or les fonds euros ne sont que des grosses enveloppes avec beaucoup d'obligations d'État, essentiellement du français, de l'Allemand et également les autres pays de la zone euro. Un peu d'obligations corporate, c'est-à-dire les obligations des entreprises. Et une poche immobilier et une autre poche action mais qui est marginale. A partir du moment où les taux baissent sur les obligations d'État, le fonds euro évidemment en subit des conséquences et son rendement diminue. Il faut savoir que le rendement des fonds euro était supérieur à 4% au début des années 2000 et qu'aujourd'hui, il est de 2,7% pour le rendement 2013. A ce contexte de taux, il faut ajouter également le changement de politique monétaire aux États-Unis. Vous allez me dire quelle est la conséquence entre la politique monétaire américaine et le rendement du fonds euro d'un contrat d'assurance-vie en France. En fait, les taux d'intérêt européens suivent les taux d'intérêt aux États-Unis à plus ou moins long terme. Tout le monde s'attend. Au cours de l'année 2015, les taux d'intérêt aux États-Unis soient relevés. C'est la suite logique de la fin des injections de liquidités qu'a décidée la Banque centrale américaine. S'il y a augmentation des taux, ça a comme conséquence de diminuer le montant du capital des obligations. Or, le fonds euro, vous le savez, c'est cette fameuse garantie de capital. Les compagnies d'assurance s'engagent auprès de leurs assurés à fournir une garantie en capital. Si les obligations valent moins cher, si les taux pratiqués par les compagnies d'assurance sont élevés, évidemment que les compagnies d'assurance doivent donner beaucoup d'argent potentiellement aux épargnants et que cela peut mettre le système en difficulté. Donc le gouverneur a rappelé à l'ordre les compagnies d'assurance en la matière en leur disant de ne pas faire n'importe quoi sur les rendements en 2014. Le gouverneur de la Banque de France, toujours lui, souhaite 2,2%. Je pense qu'on sera autour de 2,4% avec une amplitude assez importante entre les contrats avec les taux les plus faibles et les contrats avec les taux les plus élevés. Cela pourrait varier entre 2, voire en dessous, jusqu'à 4% pour les plus performants. Net d'impôts, le rendement moyen des fonds euros devrait donc tourner à 2%, ce qui est quand même deux fois le montant du rendement du livret A. Donc globalement, l'assurance vie reste encore attractive malgré la baisse des taux. D'autre part, les assureurs vont certainement mettre en place les fonds euro-croissance pour justement essayer de compenser cette diminution des taux sur les fonds euro-classiques. Mais donc ça, ce sera essentiellement en 2015 avec le développement de ce nouveau produit. Pour résumer, le gouverneur de la Banque de France n'a pas tort de rappeler à l'ordre, et d'ailleurs les combinés d'assurance ne s'en sont pas offusqués, les taux vont baisser, mais c'est assez logique. Il n'y a pas de surprise, surtout que l'inflation est très basse, 0,3%. Donc on est aujourd'hui sur quelque chose qui est beaucoup plus logique, on veut le croire, et qui permet, on va dire, de pérenniser l'assurance vie. Merci, à très bientôt pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada